Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. La question c'est au-delà de l'apparence, de notre apparence, de ce qu'on veut montrer, de ce qu'on est vraiment et de ce qu'on veut montrer. Où est la peur dans tout ça ? Qu'est-ce que la peur génère le plus ? L'apparence ou ce qu'on est vraiment ? C'est d'encaussement rayonnée. Jusqu'au bout, je me serais trompé. Pardon à Guy Roger, bonsoir. Et merci à L'Haleine. La question, encore une fois, je disais tout à l'heure, nos peurs, c'est nous qui les créons. C'est nous qui les nourrissons et c'est nous qui ne pouvons pas les gérer, finalement. Alors, l'apparence. Qu'est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, on est conscient qu'on crée nous-mêmes nos peurs ? C'est-à-dire que la peur, c'est une conséquence. C'est pas quelque chose qu'on crée, c'est une conséquence de ce qu'on a créé. On a créé de l'illusion, on a créé de l'apparence. Et donc, tout ça, comme c'est pas quelque chose d'un fait, c'est pas un fait, c'est quelque chose qui va disparaître. Alors, on a peur que ça disparaisse. Ça, c'est la conséquence de ce que nous avons fait qui fait que nous avons peur. Tu vois ? Nous avons peur de ne plus être ce qu'on a montré. c'est-à-dire que l'image que j'ai n'est plus aujourd'hui l'image que j'ai montrée hier parce que j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de la notoriété. Donc, tu vois, et ça nous fait peur de perdre que le regard de l'autre ne soit plus le même, que les gens changent d'avis sur ce que j'ai présenté. Donc, en fait, on est dans l'illusion de ce que on aimerait que les gens attendent. Donc, on montre seulement ce que les gens veulent voir. Et ça, c'est faux. Là, il y a une fausseté. Et quand tu dis un mensonge, tu sais, dans ta vie, quand tu dis un mensonge, tu as toujours peur que quelqu'un découvre que tu as dit un mensonge. Tu essaies de le cacher, toujours. On est toujours en train de créer les conditions pour... Ça nous apporte une peur. On a peur de ceci. On a peur de cela. Et plus on avance, des choses très simples. Ce n'est pas que la peur, ça nous apporte. Au contraire, en fait, c'est nous qui apportons à nos vies quelque chose qui va nous faire résister à la réalité. Tu vois ? La peur ne nous apporte rien du tout. La peur ne nous apporte que la fébrilité, le découragement, le défaitisme, tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est parce que nous avons créé une situation où on ne veut pas que ça disparaisse. Tout ce que nous avons acquis, toi et moi, dans nos vies, les petits privilèges qu'on a, nos petits péchés mignons, tout ça, tu vois ? On ne veut pas que ça disparaisse. Et ça, c'est ce qu'on se raconte à soi-même qui est bon pour moi. Je veux garder ça. À ce moment, tu n'as pas peur, là. Mais c'est seulement quand les choses commencent à être tangibles, à bouger, que tu as peur que... Ben oui, mais ça, c'est à moi. Je veux le garder. Et donc, tu t'accroches terriblement à ce que tu aimes, en fait. Et c'est ça, notre problème. C'est que nous ne savons pas que quand nous nous accrochons là-dedans, ça crée toute une résistance envers ce qu'il y a vraiment. Donc, nous ne lâchons jamais ce qui est connu pour ce qui est inconnu. Et quand il y a de l'inconnu, il y a de l'expérience à vivre. Il y a une liberté. Parce que l'inconnu, tu ne le connais pas. Mais tu n'es jamais libre pour aller dans cet inconnu. Donc, tu ne sais rien. Tu persistes à regarder les choses à travers ce que tu connais. Et comme tu aimes bien ce que tu connais, alors ce qui est inconnu, ça devient quelque chose de terrible pour toi. Donc, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se terre dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on a fabriqué de la vie. Ma maison, ma voiture, mes affaires, ma sécurité. Et là, je me sens bien. Tu vois ? Le problème, c'est que cette sécurité n'a rien à voir avec la réalité. On en revient quand même à ça, justement, puisqu'on crée soi-même le cadre. À quel moment nous pouvons avoir, je dirais, l'objectivité de se dire ça, on peut supprimer, ça, on peut supprimer, ça, je peux m'en délester, ça, je peux mettre de côté. Pour que cet environnement dans lequel, qu'il soit psychologique ou matériel, soit moins lourd à porter. Mais ça, ça se passe automatiquement, Gismi. C'est quand tu as remarqué... Pas si automatiquement que ça. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Parce qu'on a besoin des psychothérapeutes pour le faire. Aïe, aïe, aïe. Le psychothérapeute, lui, il va te dire ce que lui, il pense. Oui. Mais, en fait, c'est toi qui vis la chose. Tu vois, il va te dire comment penser. Mais, moi, je dis que ça arrive subitement parce que, en fait, ce que tu es là quand tu vis cette apparence, OK ? Si tu regardes ça, si tu es assez sensible pour voir ce que tu es en train de te faire croire, OK ? Eh bien, dès que tu as vu ça, tout disparaît. D'un coup, c'est fini. Parce que tu sais que tu es en train de te mentir. Et tu es intelligent. Nous sommes tous intelligents. Mais nous ne voulons pas regarder qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Donc, on se leurre et on croit que c'est comme ça. Ça, c'est bien. Et on est arrogant. On continue à jouer le rôle. Et tu vois, parce qu'on a peur, justement, d'être celui qui n'est pas reconnu. Celui qui est perdu dans le connu. Aucune référence. Et, par contre, tu es ça. Tu es la vie. La vie qui se meuse. Quand tu respires, quand tu vis là, le vivant qu'il y a là. Ça, ça se passe maintenant, ça. C'est pas hier ou après, à demain. C'est maintenant que ça se passe. Il n'y a que ça qui est réel. Toute l'apparence que tu peux montrer pour exister, c'est faux. Mais ce qui est réel, c'est là, maintenant, entre toi et moi, là, maintenant, il y a quelque chose de vivant. Et ça, ça s'appelle la vie. Et si on n'est pas vivant comme ça, eh bien, on est en train de se mentir à soi-même. On est en train de se mentir parce que ce qu'on connaît ment au vivant. Parce que ce qu'on connaît, c'est mort. C'est hier. Tout ce qu'on a pu ramasser, c'est mort. Et maintenant, c'est vivant. Alors, ça, ce que tu es là, c'est en train de mentir à ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, eh bien, il reste lui-même. Mais toi, tu es dans la panade parce que tu as peur que le vrai va venir tout le temps. Et tout le temps, le vrai vient, vient, vient. Tu vois ? Et il va te sortir de ta zone de confort. Reste que, j'allais dire, consciemment, l'être humain a du mal à regarder son environnement, regarder son état d'esprit, regarder comment il se sent dans son environnement pour prendre des décisions objectives et surtout saines et, j'allais dire, salvatrices pour lui-même. Il a du mal à, d'abord, à comprendre vraiment. Et même quand il le comprend, il ne change pas. Parce que, justement, tout ce qu'il a compris, c'est la compréhension mentale. OK ? On peut comprendre que quelqu'un fait de l'apparence. Je peux me permettre de le comprendre. Mais mentalement, oui, je dis, mais je vais continuer encore un petit peu parce que, tu vois, mais je n'ai pas vu l'impact, je n'ai pas vu le mensonge, je n'ai pas vu vraiment ce que c'est. Tu vois ? On le voit mentalement. OK ? On juge que l'autre, il est comme ça. Mais personne ne fait rien. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Mais tout le monde continue parce que ça ne nous arrange pas que ça s'arrête. Tu comprends ? Et moi, je dis, si ça s'arrête, alors tu as une autre vision. Si tu laisses, si tu regardes et si tu vois que c'est un mensonge, eh bien, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Les gens, tu sais, un mensonge, ça ne dure pas. Tu regardes le Père Noël, combien de temps ça a duré ? Sept ans ? Sept ans de ta vie ? Ça ne dure pas tout ça. Tout mensonge a une fin parce que la vérité, elle sera toujours là pour être ce qu'elle est. Elle a toujours été, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Elle sera toujours là. Mais si tu mets un mensonge dans ce qui est vrai, eh bien, ça va créer le chaos. Le chaos parce que tu vas croire que le mensonge, c'est vrai. Parce que tu te fais croire que le mensonge, c'est vrai. Alors qu'il n'y a aucune utilité d'avoir ça parce que ça, ça te limite. Le mensonge limite ta vie à ce que tu crois devoir vivre. Parce que ce que tu vis, c'est l'apparence, ce que j'aimerais faire pour influencer quelqu'un. Et donc, tout ça, c'est une vie qui est éphémère, qui n'a aucune réalité. Mais le jour où tu as aperçu que ça, ce n'est pas vrai et que tu commences à comprendre que toute l'émergence qui vient du fond de toi, de ton fort intérieur et qui n'a rien de mensonger, qui est tout à fait sincère, terriblement sincère. Alors, à ce moment-là, tu as une expression qui justement fait en sorte que ce que tu es là à ce moment met l'ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer, ils n'ont plus envie de se raconter des histoires. On a envie d'être vrai parce que c'est ça qui coûte. C'est ça qui compte vraiment. Autrement, tout le reste, c'est futile, c'est quelque chose qu'on se raconte et on s'est habitué avec ça et comme on s'est habitué avec ça, on ne sait même pas comment faire. On ne sait même plus qui on est. Alors que tu es un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de, tu sais, un peu de gaieté, de la sincérité quoi. Tu es la vie, tu es vivant et ça, ça se passe maintenant. Et nous, on est en train de chercher à mettre en place quelque chose qu'on aimerait faire exister et ça n'existera pas maintenant parce qu'il faut s'habituer à arranger, à contrôler, à faire l'image, à se donner l'apparence. Tout ça, c'est une tracasserie, Jismi. La tracasserie d'une vie, de vouloir être ce qu'on n'est pas et donc on est malheureux comme tout. On a peur que ça, que quelqu'un réalise qu'on est en train de se mentir. Donc on essaye de cacher tout. On est tout le temps en train de se méfier les uns des autres. Reste que malgré tout, malgré tout, ce qu'on peut faire comme analyse à un moment ou à un autre, c'est qu'on a du mal à rompre les liens avec cet environnement, même nocif. Oui, c'est ça. Et de se dire on abandonne ça pour autre chose. Voilà. Et c'est là où, je veux dire que l'être humain peut reconnaître qu'il a des problèmes, qu'il a peur, que son environnement est nocif, toxique. D'accord ? Mais malgré tout, il n'arrive pas à mettre en place le schéma qu'il faut pour d'abord se détacher, couper, rompre les liens et pour ensuite pouvoir aller vers quelque chose de plus sain. C'est ça. C'est ça. Sauf que tu vois quand tu es en train rompre les liens, il y a quelque chose en toi pourquoi tu t'es identifié. Tu t'es identifié à ma notoriété, je suis le patron, je suis ceci, je suis quelqu'un. tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu abandonnes ça parce que c'est de la futilité. Tu vois ? Donc, comme tu dis, c'est très difficile. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire juste parce que quelqu'un t'a dit que c'est comme ça. Il faut que tu le vives. Et quand tu l'as vécu toi-même, que tu as vu que ce n'était pas vrai, c'est là que ça change. Mais il faut que tu le vives. Quand quelqu'un te dit aimez-vous les uns les autres et tu n'as jamais fait ça et la plupart des gens qui te disent de faire ça, ils ne le font même pas. C'est seulement quand tu le vis que tu sais qu'est-ce que c'est les affaires. Autrement, tu vas vivre avec une image de ce que la vérité devrait être. Et donc, on court tous après qu'une image, un concept de la liberté. Et on est tout le temps en train de tourner en rond parce qu'on ne le voit pas. On voit seulement l'image de ce qu'on aimerait. On ne voit pas que nous sommes nous-mêmes cette liberté-là, que nous ne sommes pas entachés de ces mensonges parce que le mensonge dans lequel tu vis, cette apparence, c'est quelque chose qui t'empêche d'être libre, qui t'empêche d'être vrai. Et alors, on se plaint tous qu'on n'est pas libre. Et on va chercher chez Macron là-bas un peu de liberté. Non, ça ne va pas le faire. La liberté, c'est en toi et c'est à toi de le trouver. Et quand tu auras ça, alors tu vas réagir tout à fait d'une autre manière où le monde peut-être autour de toi, tes amis, tes copains, ton environnement va changer. Et on n'a pas besoin de personne pour changer ça. Ni Macron, personne ne pourra le faire. Ni même un Dieu qui viendra de n'importe où, de Zunj César, qui viendra nous sauver. Il n'y a personne qui pourra te sauver de ça. Croyant la réalité, tu es intelligent et c'est cette intelligence qui va nous sauver. On peut l'appeler Dieu si tu veux. Non, j'ai souri parce que nos croyances font que nous devons composer avec un certain nombre de choses. Oui. Et quand on prend les animistes qui se réfèrent toujours à la nature, on prend les autres religions, ce ne sont pas les mêmes bases à la rigueur de croyances. Et malgré tout, ça reste complexe. Oui. Que ce soit qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu. Parce qu'à la fin, on veut tous être heureux. À la fin, il y a quelque chose qu'on sait que ce qu'on est en train de vivre, il y a un problème. OK ? Donc, si tu vas au-delà de tes peurs, tu vas voir que toutes ces histoires qu'on se raconte pour se réconforter, on n'a plus de raison d'être. Oui, mais malgré tout, nous avons besoin de croire en quelque chose. Nous avons besoin de vivre dans un environnement. Nous avons besoin d'avoir des traditions, des rites. Enfin, nous avons besoin. Soyons honnêtes sur ce que je viens de dire, l'être humain s'est façonné ainsi. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est devenu notre mode de vie où on a des traditions et tout ça pour nous réconforter parce qu'on ne sait pas vivre avec ce qu'il y a. On veut vivre avec ce qu'on a eu. Et donc, ce qu'on a eu, qu'on connaît, ça nous réconforte. Donc, on veut s'accrocher à ça. Donc, on s'accroche à nos traditions, à nos religions et avec toute l'idée qu'il y a avec un Dieu qui viendra nous sauver. Mais ça n'existe pas. On le sait, depuis des millions d'années, ça se passe comme ça. Les gens attendent encore, aujourd'hui encore et encore. Ils montent sur les toits pour attendre la venue d'un Dieu. Ça ne s'est jamais produit, Jismi. Ça ne s'est jamais produit. Il n'y a que toi qui peux changer le cours de ta vie en quelque chose de joyeux ou en quelque chose où tu te mets dans la tête que ce que tu aimerais. Parce que toutes les histoires que tu vas te raconter, elles sont fausses. Mais, j'allais dire que ça a été quelque chose qu'on a mis en place, y compris chez les athées, y compris chez les animistes, c'est les croyances. Oui, c'est ça. D'accord ? Croyances. Les Indiens d'Amérique avaient toute une une adoration pour le soleil. C'est ça. D'accord ? C'est leur croyance. Que ce soit les Égyptiens, que ce soit d'autres peuples, le soleil reste un dieu. C'est ça. Et, d'une certaine façon, même si on sait que c'est un astre, on sait que ça produit de la chaleur, on va avoir, d'une façon purement, j'allais dire, naturelle, malgré tout, une reconnaissance pour le soleil. C'est ça. Parce qu'il nous apporte de la chaleur. Il nous apporte quelque chose de... Il réchauffe notre eau. C'est ça. C'est pourquoi... Et même, on va l'appeler père. Le père. Ra chez les Égyptiens. Le roi. Oui. D'accord ? Ça montre à quel point nous avons, quel que ce soit avant, il y a 35 000 ans, où on enterrait les gens debout, ou que ce soit encore avant. Je veux dire, on a évolué dans les croyances. On a évolué dans les façons de faire. C'est ça. On a cherché quelle est la bonne méthode. On a cherché un prophète. On a cherché un dieu. Mais on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Il y a ce besoin de s'accrocher justement parce que tout ça, ça nous réconforte. D'accord ? Ça nous réconforte de savoir que ce que l'on pense, ça a une grande valeur. On a donné une valeur à l'idéal que l'on se donne d'atteindre. Et on dit, ben là, si tu es pécheur, il y aura quelque chose qui viendra où tu seras délivré, tu seras ceci et tu seras cela. Mais là, je dis que, tu vois, on se donne du temps pour continuer encore un peu parce que le temps nous excuse toujours. On dit, ben demain, je le ferai. Mais là, aujourd'hui, il m'a tellement embêté, c'est mon ennemi, je ne veux pas le pardonner maintenant. C'est demain. Quand j'aurai le temps, quand je serai plus calme, je le ferai. Donc, on se donne toujours l'excuse pour toujours continuer, toujours de la même manière, Jismi. Et moi, je dis que là, ce qu'on est en train de parler tout à l'heure, on s'est dit, dès que tu l'as vu, dès que tu vois tout ce mouvement que nous faisons qui est faux, on est en train de se raconter des histoires. Là, il y a une action qui se fait qui ne vient pas de ta tête, ni du passé, ni de tout ce que tu connais. L'action, elle est divine. Elle est quelque chose que tu exprimes et cette expression-là, ça donne l'ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer. Tu vois ? Mais nous ne savons pas comment faire pour exprimer ça. Nous avons un mal fou à exprimer ça parce que tout le monde nous a dit, ce n'est pas ça la vie. Donc, tu retournes sur ce que tu connais et tu exprimes ce que ta tête propose. c'est caricatural ce que je vais faire. On prend une femme européenne d'aujourd'hui, on regarde sa façon de s'habiller, se maquiller. On la trouve magnifique. On va dans le Pacifique, on trouve une femme qui prend les plantes, les fleurs, qui s'habille avec et qui orne aussi son corps de ces fleurs magnifiques. Et cette femme-là est aussi magnifique. Mais entre les deux, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Il n'y a aucune différence ? Les deux veulent s'habiller. Les deux veulent paraître à travers quelque chose que tu vas aimer. Donc, il y a de la séduction. Il y a quelque chose qui va se passer là. Et moi, je dis, sois juste toi-même. Ne cherche pas à avoir de l'apparence parce que l'apparence, ça nous détruit, ça nous divise les uns des autres. On ne reconnaît plus l'autre tel qu'il est. On le reconnaît seulement à travers ce qu'il montre. M. Untel, il a bien réussi sa vie avec ses diplômes et tout ça. C'est quelqu'un qu'il faut l'adorer. On va lui faire une statue de bronze. Tu vois ? Moi, je dis, ne regarde pas la vie comme ça. Regarde l'autre sans que tu lui donnes de l'importance parce que c'est un gars comme toi. Il est la même chose que toi. Quand lui, il a peur, toi aussi tu as peur. Tu connais comment il vit. Tu vois ? Mais nous, nous avons l'impression que l'autre va nous apporter quelque chose parce que il semble être heureux parce qu'il a gagné plein de choses pour se réconforter. Et toi, tu veux pareil. Mais quand tu as tout ça, il n'y a rien de réconfortant. Il y a juste de la détresse, de la peur et de l'éphémère. Il n'y a rien. Donc, il n'y a rien à prendre. Apprends ça. Dans la vie, il n'y a rien à prendre. Tu es né nu et tu repars nu. Ce qui veut dire que globalement, la peur, c'est ce que nous, on en fait. C'est ça. C'est comment on la construit, comment on la développe, comment on se crée cette peur autour de nous. C'est ça. Donc, notre premier ennemi, finalement, c'est nous. C'est ça. Alors, c'est nos propres pensées. Tu vois, la pensée que tu penses, là, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est que tu penses. Et ça, ça s'appelle la connaissance de soi. Connaître ce que tu penses et voir qu'est-ce qu'il faut. Débusquer l'illusion pour qu'il n'y ait plus d'illusion, il n'y ait plus de pensée, il n'y ait plus d'idée, il n'y ait plus d'idéal, il y a juste la réalité. Alors, pour, paraphraser ce grand philosophe, sort d'un fait noir, vient dans la lumière. C'est vrai que ce que j'ai dit, je l'ai dit vraiment et sincèrement. C'est vrai. Sors d'un fait noir, vient dans la lumière. C'est caricatural parce que c'est Jean-Paul II qui l'a dit en mai 1989 sur la place de la Trinité, mais il a raison. Cette phrase, elle est vraie. C'est vrai qu'on doit sortir de notre fait noir. C'est ça. On doit aller dans la lumière. et c'est à chacun de connaître, de trouver sa lumière. C'est ça. Merci Guy Roger. Vraiment, merci en tout cas pour cette discussion, pour ces discussions. Merci pour tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.